Bonsoir tout le monde. Cette année on va avoir beaucoup de changements au niveau des entraîneurs. J'aimerais ça faire un petit retour sur qu'est-ce qu'était le coaching staff de 2012. J'aimerais remercier Éric Chevalier qui n'est pas là ce soir, mais pour les années qu'il a donné avec le programme. J'aimerais souhaiter bonne chance à Ben Fortin dans son futur emploi de papa, avec qui j'ai aimé travailler pendant ces trois dernières saisons, qui va tout nous manquer au niveau de l'ambiance dans le local des coachs avec un petit peu moins de flatulence et de fromage qu'à taille. J'aimerais aussi souhaiter bonne chance à mon chum Alex Surprenant en tant qu'entraîneur chef. Quand je suis arrivé dans l'organisation depuis trois ans, c'est Alex qui m'avait appris. On avait joué ensemble au Cégep, on se connaissait. Il m'a dit « Viens, viens moi, j'aimerais ça dire les points d'autre ». Quand je suis rentré dans le local le premier coup, je ne savais pas que j'allais être, si j'allais vraiment accepter l'emploi. J'ai rencontré Alex Vendette, je le connaissais déjà, mais quand je suis arrivé là-bas, ces deux gars-là ensemble, bon, n'importe qui va les suivre. Je suis arrivé là-bas, honnêtement, je ne savais pas que j'allais dire oui, je ne savais pas, je ne savais pas. J'ai écouté Alex, j'ai écouté Vendette, les deux, je me suis dit « C'est sûr que j'embarque avec ces gars-là ». N'importe qui ici, qui écoute ces deux gars-là, c'est sûr qu'ils vont embarquer. Ces gars-là ont de la drive, ils ont une idée en arrière d'eux autres, ils sont motivés que peu importe ce que tu fais, suis-le. Ils vont t'emmener à un niveau qu'ils te forcent à te dépasser pour moi-même, ils te forcent à travailler au plus fort que toi, puis c'est sûr qu'avec, j'aurais suivi Vendette n'importe où, puis j'aurais suivi Souvre n'importe où, puis les gars-là sont encore là l'an prochain. Puis c'est avec ça qu'on va aller plus loin. C'est avec des gars de même qui font en sorte que tu veux te dépasser, que tu veux driver, tu veux avoir des énergies, tu veux trouver quelque chose que tu veux gagner. C'est des gagnants naturels, puis je vous dis, si eux, une fois, tu n'as pas à douter de ces gars-là, c'est sûr qu'ils vont tout faire, ils vont mettre les heures, plus que n'importe qui, pour arriver à la fin. Puis c'est ça qu'il faut que... C'est une fois que tu es dans l'équipe, une fois que tu es dans la famille, que tu comprends à quel point il y a du monde de même dans ta vie que tu vas rencontrer, que tu es prêt à suivre. Puis je souhaite la meilleure chance à Coach Souvre pour ça, puis je suis content que Vendette soit encore parmi le coaching staff, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il y a plein de joueurs qui reviennent, qui gardent la même ambiance, qui gardent la même chose, puis c'est important qu'on regarde ces gars-là dans l'équipe. Cette année, comme entraîneur de la ligne d'attaque, ça fait trois ans que je suis là, donc la croissance des joueurs revient en partant d'un petit meuble. Tu vois la progression d'un joueur. Puis je me sens un peu comme un père de famille qui voit ses enfants pour la première fois, elle s'en allait. Quand je suis arrivé pendant trois ans, il y avait des jeunes qui étaient là. Trois ans plus tard, ces jeunes-là vont quitter le programme, puis je me dis, comme coach, je vais peut-être contribuer une fois un petit peu à quelque chose qui va t'emmener plus loin. Puis de voir ces gars-là arriver soit au niveau universitaire, soit sur le marché du travail, ça me rend très, très fier. Puis je voudrais me donner une mention à mes trois finissances à la ligne d'attaque cette année, qui est l'an prochain, je leur souhaite la meilleure des chances dans qu'est-ce qu'ils vont entreprendre, soit au niveau universitaire, soit sur le marché du travail. Puis je suis vraiment très fier d'eux autres et de leur cheminement qu'ils ont fait. Donc, dans la catégorie de joueurs de la ligne de l'année, les nommés sont Jonathan Arsenault, Nicolas Bartrain et Dominique Paquette. Et le gagnant est Dominique Paquette. Bonjour tout le monde. Pour ma part, en premier lieu, je vais remercier mon joueur de côté gauche, Mick Burt. Toi aussi, t'aurais pu le gagner ce soir, ce trophée-là. Moi, ça m'aurait pas dérangé que tu le gagnes. Tu le méritais. Après ça, j'aimerais ça remercier Vigneault pour nous avoir fait la balayeuse toute l'année. C'était vraiment incroyable de voir ça, c'est la ligne d'attaque. Pourrais-tu nous faire un petit exemple, Vigneault? Ouais, Vigneault, let's go! Une dernière fois. Merci, Vigneault. J'aimerais ça remercier Le Manteau aussi pour la plus grande gueule de l'équipe. Je pense qu'on avait un trophée à donner, c'est à lui qu'on donnait ça, c'est sûr et certain. La plus grosse tête en fin que j'ai vue de ma vie. J'ai essayé de passer toutes les recrues à toutes mes années que j'étais là, puis ça, c'est la seule personne que j'ai pas réussi. Puis cette année, c'est lui qui va mener la ligne à la terre. C'est un peu spécial, mais j'espère qu'il va bien l'amener. Il va avoir huit recrues avec lui, probablement. Puis, fais ton travail, beau gym, puis passe tes cours. Comme Alex Gagné, fais ça. Il va bien faire d'autres années de mille berges. Après ça, j'aimerais ça remercier aussi les partisans qui sont là à tous nos matchs. C'est vraiment le fun de jouer devant 500, 1000 personnes. Vous savez pas comment c'est le fun d'entrer sur un terrain, puis pour tout le monde. Après ça, je vous remercie mes parents et ma blonde de m'avoir supporté, m'avoir donné de la bouffe, puis de l'argent. De la bouffe, puis de la bouffe. Puis, pour moi, c'est ça. Moi, j'ai été vraiment content de faire partie de cette équipe-là. Un message que je voudrais donner aux vétérans de première année ou les nouvelles recrues, on s'en est, c'est de persévérer, de donner de l'effort. Souvent, on abandonne après une session, deux sessions. On se donne pas trop au gym, puis là, on se donne beaucoup à l'école. On se donne pas à l'école, on se donne beaucoup au gym. Regardez, c'est un sport, tu es obligé d'aller à l'école. On se donne dans les deux, puis vous allez voir, vous allez avoir du succès. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de soirée. Applaudissements